Qu'est-ce que vous savez des tiques et des moustiques? Les tiques? Oh, tiques, moustiques, ça je sais moins, je ne fais pas trop attention à ça, j'espère pas en avoir. Qu'est-ce que tu connais à propos du virus du Nil? Je sais que c'est par les moustiques qui nous piquent, qui viennent d'autres pays ou quelque chose, puis que c'était présent, on s'en fait dernièrement. Quels sont les risques associés? Les tiques, moi ça me fait peur un peu, je sais qu'il y a des espèces, cette année, on fait des warnings super dangereux, tu sais, comme il y avait des sortes de tiques qui peuvent créer des problèmes de santé assez graves. Les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme, et les moustiques transmettent le virus du Nil occidental et les virus du sérogroupe Californie. Ça peut être dangereux, même je pense qu'il y a des gens qui sont morts, ça me dit quelque chose. À quoi il faut faire attention quand on se fait piquer? J'imagine que si c'était une piqûre normale, ça va avoir l'air d'un petit marégoïde, ça va piquer plus de ça, mais que si ça a plus d'ampleur, je vais consulter. Parce que leur tête n'a pas restée prise quand ils enlèvent. On l'enlève immédiatement à l'aide d'une pince sans écraser le corps. On conserve la tique et on appelle Info-Santé au 811. Pour les maringois, ils mettent de la crème, du dentiste moustique, quelque chose fréquemment. Nos vêtements, qu'est-ce qu'on porte? Dans le bois, on s'habille comment? On manche longue, pantalon, un kiwi. Kiwi! Un kiwi! On utilise du chasse-moustique à base de dîtes. On porte des vêtements longs et clairs. On reste dans les sentiers et on examine sa peau et le pelage de ses animaux de compagnie. Profitez pleinement de l'été. Visitez santémontréal.ca baroblique été en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada